Bonjour à toutes et bonjour à tous. En pleine période d'inscription universitaire et de parcours sup, une actualité écho de la semaine un peu hors du temps pour nos universités françaises. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'université d'Harvard aux Etats-Unis, tout particulièrement, s'est fait fructifier son trésor de guerre, même en temps de crise. Son fonds de réserve, géré par sa filiale Harvard Management Company, a franchi le seuil symbolique des 50 milliards de dollars de capital. Sur l'année 2021, l'université avait reçu pas moins de 465 millions de dollars de dons d'anciens élèves fortunés. Mais la semaine dernière, l'université a battu tous les records. Un ancien étudiant a versé à lui seul un don de 300 millions de dollars, ça fait rêver. Un don parmi d'autres qui fait qu'Harvard est une université multimilliardaire. Ce très généreux donateur s'appelle Kenneth Griffin, passé par Harvard au début des années 90. Il est aujourd'hui le patron du plus grand hedge fund au monde, Citadel, spécialisé dans le trading. 37ème fortune mondiale selon le dernier classement Forbes, il pèse pas moins de 35 milliards de dollars en bourse grâce aux bonnes affaires réalisées par son fonds. Pourquoi une telle somme, me direz-vous ? Cela repose sur une vraie tradition américaine, moins courante chez nous en Europe. Les gens qui ont réussi se doivent d'être philanthropes et d'être très investis dans les charities et sont fortement incités à faire des dons à leur ancienne université. Pour Griffin, c'est le moyen de marquer les esprits et d'acquérir une influence au-delà de son domaine habituel de la finance. En contrepartie, des bâtiments et même un département d'études porteront son nom. Pour faire fructifier ces dons, Harvard estime qu'elle doit générer du rendement et investit beaucoup dans des fonds spéculatifs ou dans l'immobilier. L'université privilégie des investissements à long terme d'au moins 4 ans et la gestion de son fonds de réserve est confiée à des sociétés de gestion et des fonds de capital investissement, dans lequel Harvard investit selon le cycle de marché. Ainsi, en 2022, la prestigieuse université a investi dans des géants des technologies numériques comme Alphabet et Meta. En France, quelques grandes universités font également appel aux dons pour pallier le risque de réduction des dotations de l'État. À l'inverse d'Harvard qui, quant à elle, fonctionne sans être public, le schéma reste toutefois similaire. Patrick Drehi, par exemple, s'était engagé en 2014 à verser 1 million d'euros par an de dons pendant 10 ans à l'école polytechnique. En échange, il a un bâtiment, son nom, sur le campus et détient l'assurance de récupérer les meilleurs talents au sein de la Drehi X-Novation, un accélérateur de start-up basé à Paris-Saclay. Et devinez quoi ? C'est un ancien élève de polytechnique promo 83. En Israël, la jeune université Ben Gurion du Negev a reçu une donation record du Dr Howard Marcus et de sa femme Lottie qui ont décidé de léguer une somme avoisinant les 400 millions d'euros à l'université. Le tout état ne fonctionne pas toujours. Rappelons-nous également. Très bonne semaine à tous.